Que auriez-vous vu si vous aviez traversé la capitale de l'Empire Romain d'Occident au début des années 400 après Jésus-Christ, puis plus tard lorsque l'Empire Romain d'Occident n'existait plus, en 500, 600 ou même 700 après Jésus-Christ ? Et de quelle ville suis-je même en train de parler ? Rome ? Non, je ne parle pas de Rome, mais de l'autre capitale de l'Empire Romain d'Occident, à savoir Ravenne. En effet, Ravenne est devenu le siège de les Empereurs Romains d'Occident en 402 après Jésus-Christ, et le resterait jusqu'en 450 après Jésus-Christ, lorsque Valentinien III a ramené le siège impérial à Rome. Jusqu'à la fin de l'Empire d'Occident, Ravenne et Rome se disputeraient le siège impérial. Comme je l'ai analysé dans cette vidéo ici, Rome était en fait étonnamment souvent le siège impérial, dans la période de 450 à 476 après Jésus-Christ. Mais après la chute de l'Empire Romain d'Occident, Ravenne deviendrait d'encore plus proéminente dans son rôle de siège du gouvernement. D'abord, Odoacre lui-même a choisi Ravenne comme capitale de son royaume après 476 après Jésus-Christ, puis plus tard, Théodorique le Grand a fait de Ravenne la capitale de son royaume Ostrogote. Et ensuite, Ravenne est devenu le siège des exarches romains d'Orient, qui étaient les vice-rois de l'Empereur à Constantinople. Alors comment pouvons-nous imaginer cette fascinante ville de Ravenne à partir de 402 après Jésus-Christ, lorsqu'elle est devenue le siège impérial romain d'Occident sous Honorius, jusqu'à ce que le dernier exarche ait été tué par les Lombards en 750. est une après Jésus-Christ, et ainsi l'exarche de Ravenne apprise, afin que vous auriez vous pendant ces trois siècles, et de mienne vous promenant dans les roues de Ravenne. C'est en 402 que le jeune empereur romain d'Occident Honorius a déplacé le siège impérial de Mediolanum, l'actuel Milan, à Ravenne. La raison était qu'Alaric avait envahi l'Italie, mais à l'époque, le protecteur héroïque de l'Empire romain d'Occident, le magistère Militum Flavius Stilico, était encore en vie et l'invasion a été repoussée avec succès, et Alaric a été vaincu. Pourtant, le déménagement de Chi, le siège impérial à Ravenne, deviendrait très enraciné. Ravenne avait été une ville côtière importante depuis l'époque d'Auguste lui-même. Il avait établi le port de Classès, à seulement 4 km au sud-est de Ravenne, qui est devenue une ville en soi, et a été nommée Kivitas Classès. Classi est le mot latin pour flotte, et en effet, l'une des deux principales flottes prétoriennes romaines serait stationnée à Classe, et l'autre à Mycène, près de Néapolis. Jusqu'à ce que Constantin les retire, laissant essentiellement l'Italie sans défense, sans aucune flotte pour sa guerre contre Lysignos. Il est donc évident à quel point la ville de Ravenne était importante, même avant que Honorius n'y déplace le siège impérial, en 4 cents 2. On estime qu'avant même que Honorius ne vienne à la ville avec le tout l'entourage impérial, 10 000 personnes vivaient déjà à Ravenne. La société italienne de visualisation très digitale a créé d'excellentes reconstitutions de Ravenne du 1er siècle, jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Les fouilles à Ravenne ont été très rares et difficiles, et donc notre connaissance de la ville n'est pas extrêmement précise, mais est une combinaison de fouilles et descriptions littéraires de sources contemporaines. Nous pouvons voir que la ville était en quelque sorte une double ville, où les classes étaient éloignées de la ville, mais reliées par une zone habitée de faible densité à Ravenne. Nous pourrions donc voir Ravenne et les classes comme une seule ville, à toutes fins utiles, où les classes de Kivita seraient en réalité le quartier portuaire de Ravenne. La raison pour laquelle Honorius a choisi Ravenne en 402 comme siège impérial, c'est parce que la ville était beaucoup plus défendable que Rome. Rome avait une circonférence gigantesque, et était ouverte de tous côtés sur terre, et donc assez facile à assiéger, car elle n'avait pas d'accès direct au port. Ravenne en revanche non seulement avait un accès au port, mais le port lui-même était retiré sur un île, et n'était pas accessible par la terre, étant séparée par des marécages infranchissables. Ravenne elle-même était également construite sur des îles inaccessibles, depuis la terre, en raison d'immenses zones de marécages infranchissables à l'ouest et au sud, et étant entourée d'un canal au nord. Par conséquent, la ville était entièrement entourée d'eau, complétée par un mur de fortifications solides. Nous avons maintenant comprendre pourquoi de nombreux empereurs romains préféraient Ravenna comme leur résidence plutôt que Rome, pour sa défense plus facile. Naturellement, bien sûr, nous pouvons supposer que lorsque Honorius est venu à Ravenne, la ville a connu une augmentation subséquente à la fois des habitants et de l'activité de construction. Nous pouvons supposer que les murs de la ville ont été renforcés, ou augmentés en hauteur, et que de nombreux nouveaux bâtiments ont été construits, des bâtiments administratifs, bien sûr la monnaie impériale, ainsi que très probablement, de nouvelles églises, puisqu'à cette époque, les anciens cultes païens étaient principalement supprimés par les empereurs désormais chrétiens. Donc, en se promenant à travers Ravenne par exemple en 420 après Jésus-Christ, on aurait naturellement vu une incroyable quantité d'agitation dans la ville, de nouveaux bâtiments auraient été construits, et la ville aurait connu une grande expansion par rapport à seulement quelques décennies plus tôt. Une longue rue bordée de colonnes était « construites » comme c'était à la mode à cette époque, similaire à la célèbre Mesa à Constantinople. En effet, de nombreuses rues portiquées de ce type ont été construites à travers l'Empire romain à cette époque, à Ravenne, à Rome, à Constantinople, à Antioche, à Alexandrie. A partir du milieu, à la fin des années 300, ce sont des rues qui ont des colonnades portiquées des deux côtés, dans lesquelles très souvent les commerçants avaient leurs boutiques et vendaient leurs marchandises. Ils l'étaient aussi, bien sûr, utilisées pour les processions triomphales. Donc, si vous étiez entré dans la ville en 420 après Jésus-Christ, vous auriez d'abord dû passer l'un des ponts pour pouvoir même entrer dans la ville. Ces ponts étaient probablement construits de manière à être facilement démontables en cas de siège, mais nous n'en sommes pas sûrs, et il est tout à fait possible que la ville n'était en réalité accessible que par ferry pour la rendre encore plus impénétrable en cas de siège. Donc, vous entreriez dans la ville par l'une des portes de la ville, et immédiatement, vous verriez des bâtiments très impressionnants. Par exemple, il y avait un amphithéâtre, il y avait un cirque, il y avait bien sûr aussi des bains. Il y avait même en 420 un ou deux temples païens restants. Même s'ils avaient été convertis pour d'autres usages tels que des espaces de stockage, ou ils avaient été convertis en église sur la longue rue à Colonnade, vous auriez vu de nombreux commerçants vendant des marchandises de nombreuses régions différentes de l'Empire, puisque Ravenna avait le port de Clases. Par conséquent, vous pouvez imaginer combien de navires marchands de partout dans l'Empire, et même de l'extérieur de l'Empire, mettraient le cap sur Ravenna pour vendre leurs marchandises. Honorius, curieusement, il semble, a choisi de résider dans la résidence de l'ancien Praefectus Classis Ravennatis, qui a ensuite bien sûr été agrandi lorsque Honorius a déménagé à Ravenna. Ce palais était alors directement relié à la rue centrale à Colonnade, ce qui était bien sûr logique, puisque l'Empereur voulait pouvoir entrer directement dans son palais lors de processions triomphales géantes. Et si vous êtes comme moi un total nerd de Rome ou Romabou, comme certaines personnes aiment le dire, et je pense que vous l'êtes, ou sinon vous ne le seriez probablement pas, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, vous pourriez être intéressé par les bagues et accessoires romains incroyables que SPQR crée. Ils produisent des bagues de légionnaires, des bagues à thèmes variées, même des répliques de pièces, statues, pendentifs, et terres cuites. Chaque pièce est fabriquée à la main, garantissant une haute qualité. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. Ou pour un connu fan de Rome, j'ai mis le lien vers leur boutique dans la description de la vidéo, et dans le commentaire épinglé. Et avec ce lien, vous pouvez maintenant même obtenir une remise de 20% sur chaque achat. Je répète, une réduction de 20% sur chaque achat dans la boutique SPQR, ce qui est une offre absolument incroyable. Et vous ne pouvez l'obtenir qu'ici via le lien Majorianus, car laissez-moi vous dire, les gens de la boutique SPQR sont également de véritables fans de l'empereur héroïque Majorian. Alors allez voir leur incroyable assortiment, il y aura certainement aussi quelque chose pour vous. Mais nous ne savons pas exactement à quoi ressemblait le palais impérial d'Honurius lui-même, car il ne reste rien de ce bâtiment aujourd'hui. Toutefois, d'anciens documents nous donnent quelques idées approximatives. A savoir qu'il s'agissait d'une villa de dimensions considérables, avec des pièces gravitant autour d'une grande cour à portiques. Parmi les autres, une pièce avec une abside et des sols en opus sectile, ainsi qu'une salle de triclinium avec trois absides et un sol en mosaïque raffiné, donnent sur la cour. Les restes du bâtiment qui peuvent encore être vus aujourd'hui à Ravenne, appelé Palais de Théodorique, sont, assez drôlement, probablement pas les restes du palais, mais très probablement les restes d'une caserne de garde du 7e ou 8e siècle. Siècle, vraisemblablement construit pour contrôler l'accès au palais, car il accueillait les exarques, mais nous en parlerons plus tard. Si vous aviez traversé Ravenne dans les années 440, la ville aurait paru encore plus grandiose. Maintenant, Valentinien III avait construit un palais plus grand, peut-être une extension de la villa d'Honorius, mais il s'agissait plus probablement d'un tout nouveau bâtiment impressionnant, bien que le bâtiment d'Honorius a probablement été intégré d'une manière ou d'une autre au complexe du palais. Bien sûr, vous verriez également, en approchant de la ville de loin, l'aqueduc qui alimentait la ville en eau fraîche, comme c'était la norme pour toutes les grandes villes de l'Empire romain. Ainsi, Ravenne devait être une ville très impressionnante au début et au milieu des années 400, lorsqu'elle est devenue la résidence impériale de l'Empire romain occidental, empéreur. Mais qu'en est-il après la chute de l'Empire romain d'Occident ? Romulus Augustus, qui est par certains appelé le dernier empereur romain d'Occident, a été déposé au début de septembre 476 après Jésus-Christ par le général germanique Uruacar à Ravenne. On peut supposer que Romulus résidait dans le palais impérial de Valentinien et Honorius lorsque cela s'est produit. Uruacar a simplement continué. Fascinant. Tous des romains tels quels. Et donc vous auriez été assez surpris de voir que Ravenne n'a en réalité pas du tout changé à la fin des années 400. En fait, si vous aviez traversé Ravenne en l'an 460 après Jésus-Christ, elle aurait probablement ressemblé presque exactement à ce qu'elle était, disons, en 490 après Jésus-Christ. En 493 après Jésus-Christ, l'ostrogote Théodorique a tué Odoacre de manière traître lors d'un banquet dans le palais impérial. C'est souvent le sort des conquérants en ce qu'ils rencontrent eux-mêmes, souvent une fin macabre. Théodorique a été retenu en otage enfant à Constantinople et donc, lorsqu'il a pris le pouvoir à Ravenne, il voulait transformer la ville en une qui rivalisait avec Constantinople elle-même. Ainsi, le complexe du palais impérial romain a été agrandi sous son règne, des colonnades ont été ajoutées à la cour intérieure, de nouvelles mosaïques ont été installées dans les portiques, et un salle d'audience a été ajouté au flanc nord de la cour à colonnades. Puis, l'aqueduc qui avait été endommagé lors d'un des sièges du 5e siècle, avait cessé d'être utilisé à un moment donné dans la seconde moitié du 5e siècle, et il a été réparé par Théodorique, probablement très peu de temps après, qu'il a pris le pouvoir en 493. Il avait besoin que l'aqueduc fonctionne, pour que Ravenne prospère. Donc les anciens bains fonctionnaient à nouveau. Et les gens avaient à nouveau beaucoup plus d'eau potable, des églises supplémentaires ont été construites, l'ancienne monnaie impériale a même été conservée par Théodorique, qui a émis des pièces d'une qualité impressionnante à Ravenne. Une qualité qui était en fait même meilleure que les pièces qui ont été émises par les derniers empereurs romains de l'ouest dans la même ville. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir cette chaîne via Patreon, ou l'adhésion à Youtube, car j'ai vraiment besoin de votre aide pour pouvoir continuer ce travail sur la fin de l'histoire romaine. Sans votre soutien, je ne sais pas combien de temps je peux continuer cette chaîne, car comme vous pouvez l'imaginer, l'algorithme de Youtube ne favorise pas exactement un sujet de niche comme l'histoire romaine tardive. Alternativement, vous pouvez aider cette chaîne en achetant mes produits directement ici sur Youtube. J'ai créé une boutique de produits avec des articles romains tardifs, cools, drôles ou étranges, que vous pouvez acheter directement ici via Youtube, dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Donc, si vous aviez traversé Ravenne en 520 après Jésus-Christ, vous auriez été surpris de la trouver aussi impressionnante, peut-être même plus impressionnante qu'elle ne l'était au milieu des années 400. Il y aurait eu la même activité grouillante partout. Les bâtiments et le style de construction étaient toujours le même style romain antique tardif, et vous n'auriez pas pensé que l'Empire romain était tombé. Il n'y avait absolument aucun sentiment de chute, sous quelque forme que ce soit. En fait, la ville avait probablement l'air mieux. Qu'elle ne l'était dans les dernières années de l'Empire romain d'Occident par exemple, au début des années 470, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Mais ensuite, l'Empire romain d'Orient a attaqué. Une longue et brutale guerre a suivi, qui a duré 20 ans au cours de laquelle une grande partie de l'Italie a été dévastée. Il est bien sûr très logique que Ravenne ait certainement aussi dû souffrir. La ville a été capturée par Bélisère lui-même en 540, et nous pouvons supposer que des dommages ont certainement dû être infligés à la ville pendant les 20 ans de guerre gothique. Et donc, si vous aviez traversé Ravenne en 550 après Jésus-Christ, la ville aurait eu une densité de population beaucoup plus faible. Vous auriez vu plus de pauvreté, vous auriez vu des gens en détresse, et en plus, la peste faisait toujours des ravages. De temps en temps, donc la situation aurait été assez sombre comparée à quelques décennies plus tôt. Mais à un égard, la ville aurait semblé plus impressionnante, car à cette époque, la célèbre église de San Vitale avait été achevée. Et donc, vous auriez pu admirer cette église fascinante, avec ses mosaïques impressionnantes, que vous pouvez encore voir jusqu'à ce jour, représentant Justinien et Théodora, et même Bélisère et Narcès. Et donc, l'époque des exarches était arrivée, lorsque Ravenne serait le siège des vice-rois, ou des vice-régions des empereurs romains de l'Est à Constantinople. C'était l'empereur Maurice, sur qui j'ai fait une vidéo assez détaillée, qui a établi l'exarchat de Ravenne en 584 après Jésus-Christ. Et vous pouvez déjà deviner où se trouvaient les exarches ? Résideraine. Absolument correcte, dans le même complexe palatial où Honorius, Johannes, Valentinien III, Majorien, Glycérius, Romulus Augustus, Odoacer et Théodorique avaient résidé, et qui avaient été successivement agrandis et embellis. Il y a des indications de réparation et d'ajout au palais à l'époque des exarches. Comme l'exarche était le vice-régent de l'empereur, nous pouvons supposer que, en tout point, il devait ressembler et agir de manière très similaire aux empereurs précédents eux-mêmes. Et donc, si vous aviez traversé Ravenne en 600 après Jésus-Christ, vous auriez été surpris de trouver la ville à nouveau en meilleur état que lors des années brutales de la guerre gothique, une cinquantaine d'années plus tôt. Alors que l'Empire romain se remettait de la peste de Justinien et des guerres gothiques, Ravenne s'est également rétablie. Par conséquent, en 600 après Jésus-Christ, la ville aurait paru beaucoup plus animée à nouveau. Vous auriez vu plus de navires marchands au port de classe, vous auriez vu plus d'agitation et de boutiques, et vous auriez constaté que beaucoup des anciens dommages avaient été réparés et que la ville conservait toujours son ancienne apparence romaine avec beaucoup d'anciens bâtiments romains du temps d'Honorius ou de Valentinien III, toujours en usage. Le palais des Exarques aurait paru aussi impressionnant qu'au jour de Théodorique ou de Valentinien, mais nous pouvons supposer qu'à cette époque, la plupart ou la totalité des temples païens avaient décrépit et que leurs marbres avaient été réutilisés pour la construction d'autres bâtiments. Malheureusement, nous ne pouvons pas reconstruire. Combien de personnes vivaient à Ravenne à l'époque des Exarques, mais très probablement pas autant qu'à l'époque d'Honorius ou de Théodorique, et bien sûr, la ville verrait une plus grande influence du style artistique romain oriental. Nous verrions encore plus de mosaïques, et nous pouvons supposer que l'intérieur du palais de l'Exarque aurait peut-être été modifié pour refléter le palais sous une forme à Constantinople. Les Exarques avaient certainement une salle du trône impressionnante qui était richement décorée, et les Exarques eux-mêmes devaient apporter des vêtements impressionnants et montraient une grande autorité, pas différente de celle des premiers empereurs romains occidentaux. Et pendant 170 ans, les Exarques ont régné, à Ravenne jusqu'en 751 après Jésus-Christ, lorsque les Lombards ont finalement envahi la ville, et que le dernier Exarque, Eutychus, a été tué. Mais si vous aviez traversé Ravenne peu de temps avant cela, disons en 750 après Jésus-Christ même alors, vous auriez encore été surpris de voir combien l'ancienne ville romaine était encore intacte. Malheureusement, nous ne savons pas si l'Aqueduc était encore en usage. Ce serait intéressant à savoir, mais il se peut qu'il était effectivement encore en usage et entretenu par les Exarques. C'est toutefois une pure spéculation. Mais ce que nous savons, c'est que le port de Classis était toujours en usage, tout comme les murs de la ville romaine, la rue colonnée triomphale, le palais de l'Exarque, et même l'ancienne monnaie impériale était toujours en usage. La même monnaie, ou trois siècles plus tôt, des pièces d'Honorius, Julius, Ioannis ou Valentinien III avaient été frappées. Toutes ces structures étaient toujours en usage et entretenues. Il y avait des statues, il y avait des mosaïques impressionnantes, en bref, la ville n'aurait pas du tout semblé médiévale, mais très romaine avec des influences romaines orientales. Et ainsi, Ravenna, dans ses 350 ans d'histoire, en tant que centre des premiers empereurs romains occidentaux, des rois germaniques et enfin des Exarques, montre une remarquable continuité urbaine, qui est assez surprenante. Ce n'est qu'après 751 après Jésus-Christ, lorsque les Lombardes ont tué le dernier Exarque, et que les Francs ont envahi, que Ravenna a lentement perdu de son importance, et que les gens ont commencé à partir, et que les bâtiments n'ont plus pu être entretenus et ont commencé à tomber en ruines. Les tremblements de terre, les inondations et les guerres au fil des siècles ont détruit les magnifiques vieux bâtiments, et nous ne pouvons parfois que deviner à quel point Ravenna devait être impressionnante. Durant les jours d'Honorius, de Théodorique, ou même d'Eutychius. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, afin de ne manquer aucune future vidéo sur l'ère fascinante de le bas-empire romain, et veuillez envisager de soutenir mon travail sur Patreon, ou via une adhésion YouTube, car la pérennité à long terme de cette chaîne dépend malheureusement de votre soutien. Cette chaîne est une chaîne très spécialisée sur le bas-empire romain uniquement. Et donc, elle ne fonctionnerait pas sans nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et j'aimerais particulièrement remercier nos nouveaux supporters Kaysar, John Fitzpatrick. Merci beaucoup John Fitzpatrick pour votre généreux soutien, je l'apprécie vraiment. C'est grâce à des personnes incroyables comme vous que cette chaîne est rendue possible. Et si vous voulez en savoir plus sur à quoi Rome devait ressembler à cette époque, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment Constantinople a changé au fil des siècles, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis merci. Merci encore à tous les amis de l'histoire romaine. Gracias, Tibiago et Benevalet.